oui suivez mon joueur dans le mode d'histoire on commencera l'un des meilleurs talents vous commencez comme l'un des meilleurs talents sur le circuit indépendant progressé dans la wwe récompensez et classez vous débloquer de nouvelles arènes et personnages ok bon si on perd comme des merdes dès le premier match ce sera quand même un peu pathétique spoiler warning on va perdre comme des merdes pendant le premier match juste qu'on soit très clair bcw est une promotion indé local qui a connu des jours meilleurs son promoteur a des liens avec la wwe mais ça n'a jamais évolué au dessus de là toute ressemblance avec un icw existant ayant existé ne serait que pure coïncidence pour les gens qui s'y connaissent en catch bonjour toccard bienvenue dans la maison du bonheur c'est même la même police que icw cette van oui parce que les lycéens ils sont tous fans de catch et surtout de catch indépendant c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une scénario plot twist bonjour choucroute family key alors je comprends pas elle va à tous les shows elle connaît tout le truc par coeur déjà mon visage est absolument hideux en fait une game elle va à tous les shows elle connaît tous les trucs mais elle n'a pas reconnu le mec immédiatement alors que c'est censé être l'une des plus grandes stars de la boîte ok c'est compliqué déjà beaucoup de questions qui se posent et finalement peu de réponses bugs be gone d'accord ok c'est un truc anti insectes très bien bah oui faut pas déconner quand même je trouve vachement bien ce van moi j'aurais un van comme ça je serai super con non salut pokémon métalleux bonjour à toi bon ça fait un peu van de violeur ok mais à part ça c'est ce que je suis en train de faire là en fait non ce n'est exactement je me suis échangé dans mon costume de show ce que c'est vrai que là je suis totalement méconnaissable en fait je ressemble à nicolas cage qu'en soudain poste malone Mister cq est la plus grande star de bcw c'est un cruiser weight rapide avec des bases solides bien qu'il soit très connu à l'échelle locale n'a jamais réussi à percer la ww ok n'oubliez pas de parler à tous ceux que vous rencontrez si l'occasion le permet attendez vous voulez dire qu'il va y avoir des phases de ah je connais le gros chauve qui est là devant lui s'appelle matt bloom il c'est un catcheur qui salue à eldwarfo 08 c'est un vrai catcheur enfin un catcheur qui a qui était connu sous plein de pseudo différents dont lord tensai prince albert etc et qui actuellement en charge du département de développement de la wwe c'est à dire là où tous les petits jeunes rentre pour faire leur carrière les up my carrière apparaissent entre les matches de l'histoire appuyez sur elle pour voir les personnes à qui vous pouvez parler les objets avec lesquels vous pouvez interagir appuyez pour x pour choisir la personne et l'objet avec lequel vous êtes un jeune même menu de téléphone consultez vos messages putain mais je venais pas jouer à the walking dead moi à la pote cast qu'est ce que fait que ce bordel je ne comprends pas ce qui se passe devant moi là j'ai appuyé sur un truc j'aurais pas dû appuyer dessus je suis désolé on se retient pas tant de chargement j'aurais pas dû faire ça alors que le drop de frame mais qui mais qui mais vous êtes sérieux c'est à dire que je peux personnaliser tout ça en fait laissez moi deviner ok donc si je veux un élément précis je peux l'acheter mais ça va me demander genre dix mille crédits juste pour choper ça en fait c'est à dire imaginons que j'aimerais le film qui passe derrière je sais pas moi allez on va dire triple h ok il faut que je lâche 11500 crédits sur les cinquantaine mille que j'ai vous débloquez le set entier d'éléments de victoire pour cette super star de plus vous obtenez aussi des éléments de taille de cette super star si vous ne l'avez pas déjà d'accord bon ça fait passer un tout petit peu la pilule mais ça reste trash quand même dites donc ok laissez tomber on reviendra là dessus une autre fois hors ligne sans doute parce que voilà faut arrêter de déconner aussi oh là ça sent effectivement le pay to win où au dernier moment ils ont fait non là en ce moment peut-être plus tard on verra quand ça se calmera un peu avec les belges et tout ça parce que sinon ça va être message salut c'est pas notre premier match ce soir du coup est-ce que c'est une histoire triste et tragique d'un père qui est mort etc ouais ouais oui le père est totalement mort ce soir là ouais le père est totalement mort ce soir là j'annonce bon cassons nous du coup je peux sélectionner autre chose je peux tourner non je peux juste sélectionner ça sélectionner tout ça oui voilà bah non je m'appelle pas van go ah oui c'était un gros captureur au japon aussi ok donc on vit dans le van ah et donc le mec en face il s'appelle col quinn ah oh putain on a des choix de réponses ok ça faisait longtemps que j'ai plus fait un jeu de la wwe donc excusez moi si c'est des trucs qui sont communs sur les 19 dernières éditions regardez moi aussi col est génial non on va la jouer humble comme disait kendrick lamar beach be humble ah oui donc d'accord quoi que je réponde de toute façon on tombe sur la même chose donc non c'est pas un jeu telle telle c'est un jeu david cage bon gars bien éduqué par contre c'est vraiment comme le vrai catch on est à 59 minutes de stream on a toujours pas vu un match là pour le coup c'est ultra réaliste oui oui à orlando le performance center c'est l'endroit où les jeunes s'entraînent pour rejoindre le wwe ça va être très compliqué de faire la différence entre ce qui fait partie des storylines des vannes et tu sais de ce qu'on appelle le quai fait c'est à dire ce qui est pour de faux dans le catch et de faire la part des choses avec ce qui est vrai parce que j'ai l'impression qu'ils vont brouiller les frontières au dernier moment au dernier endroit quoi je peux reparler à kairokune pas reparlant à kairokune on s'entraîné un autographe de matt boone lèche bot magnifique bah on va aller lui péter la gueule en théorie on pratique on va vite être fixé n'oubliez pas de parler à tous ceux qui l'occasion le permet autrement vous pouvez passer à côté d'informations importantes ou de matchs secondaires à si les matchs secondaires nous permettent de gagner des points d'xp ou ce genre de truc là ce serait effectivement couillon et tout ça c'est des trucs qu'on a déjà dit oui il est quelle heure il faut que je surveille le chrono hein parce que genre à 11h30 dernier délai va falloir que je lève le camp donc il faut quand même que je garde un oeil sur l'heure je pensais qu'on avancerait plus vite ah oui pas d'entrée rien du tout d'accord ok oui c'est un bon début ça vous savez le catch quoi c'est le truc où on frappe à grands coups de poing dans la tête des commentaires extrêmement intéressants d'accord tu peux faire d'autres choses par contre kevin au bout d'un moment c'est toi qui le contrôle oui ben vos gueules aussi ah oui ça c'est pas mal ça c'est intéressant d'accord on a le responsable de la promotion qui fait le commentaire en fait d'accord je viens de comprendre non d'accord en fait mon coup c'est euh je saute sur les gens et je les tabasse c'est exactement ça brille la baguette ah je viens de l'ouvrir bon est-ce que je peux faire un tomber tout de suite comme ça on règle ça rapidement on y passe pas la semaine non d'accord ok très bien parce que pour l'instant j'essaie encore de me familiariser avec les contrôles mais c'est un peu compliqué d'accord avec tes vannes à propos du principal ça va vite me casser les noix donc si tu pouvais te taire éventuellement d'accord donc là je viens de lui casser le genou et ensuite je lui tabasse le pied oui je lui tabasse le genou ah ça doit ça doit pas faire du bien ça par contre lui il a des jauges qui se remplissent pourquoi moi j'ai pas des jauges qui se remplissent c'était magnifique comme séquence botch a mania Non, non, je parle des jaunes et rouges À côté de sa santé, en bas Est-ce que je peux... Ah oui, je peux la faire comme ça aussi C'était pas mal, ça Ah, il a un finisher en stock Il va falloir qu'on se méfie Je fais quelques provocations, c'est sympa Ça sauce le public Il est venu une ombre ce soir On va essayer un truc Non, d'accord, ok, je voulais essayer de passer par derrière Mais en fait, j'ai pas de jauge de spécial qui se remplit J'ai rien du tout, on va essayer de faire le retomber de nouveau Ok Est-ce que j'ai pas de jauge de coup spécial qui se remplit J'ai pas de finisher qui se remplit D'accord Ok, très bien Ah si, ça doit être le 91,8 là en bas 94 96 98 Ça y est, j'ai un coup spécial C'était ça C'était bien ça Ok Maintenant, lève-toi, connard Vas-y Vas-y Viens, tu veux te battre Voilà Et mon coup spécial A moins qu'il le compte Non, c'est bon Et le finisher Et ça devrait être bon ensuite A moins qu'il le compte Ok, avec les cordes ça a donné un effet complètement ridicule Merci le moteur avoc Ah, il était dans les cordes Bordel On recommence Normalement ça aurait dû marcher Mais il était dans les cordes J'aurais dû le déplacer d'abord C'est moi On va essayer autre chose du coup Est-ce que si ça marche, j'ai décidé de faire ça Prise de soumission Faut bouriller les touches Non, ça marche pas Ok, très bien Donc normalement je suis censé re-choper un finisher maintenant Mais ça va prendre des plombes Oh là là, il fait le même coup en boucle Oh Kevin Kevin, trouve-toi quelque chose Fais quelque chose de ta vie Je t'en supplie Kevin Ah oui, donc en fait Juste lancer le mouvement Ça fait monter mon pourcentage Donc si je fais ça Genre après Ça me fait monter à 56% Quelque chose comme ça Je vais dire 55-3 C'est ça Ok D'accord L'autre il est virtuellement mort A l'heure actuelle C'est Il est en état de mort cérébrale avancée Et moi j'essaye juste de faire monter ce putain de pourcentage Ah le catch Le sport des dieux Vraiment Allez 77 On est parti On va y arriver Le type il a la tête ouverte Il a le Trois côtes cassées Il a plus de bras Il a plus de genoux Si tu le tues tu gagnes Ah en théorie oui je pense Ok mon personnage ne peut pas sauter à 4 mètres de longueur C'est pathétique Est-ce que je peux faire des provoques pour gagner du pourcentage Non Mais par contre ça me met un espèce de truc avec un plus devant Sur mon personnage Et je ne sais pas ce que c'est Est-ce que le jeu ne m'a pas expliqué ça Ah ok on recommence On la refait Donc Lève-toi Kevin Je ne sais pas si le mec m'a foutu un coup de tout le match Ok Ok Finisher chargé Ben disons que S'il se fait recruter après ça Ah c'est un problème quoi Oui c'est bon on l'a déjà vu tout à l'heure Pourtant il plaît Donc maintenant on ne va pas faire deux fois la même connerie Tu viens là Et Voilà Achievement débloqué C'était génial C'est presque aussi passionnant que le vrai catch Oui oui la tête est devenue violette Mais je crois que pas qu'en bas à droite Je crois que dans la vraie vie sa tête est devenue un peu violette aussi quand même Et que s'il s'est pris dans la gueule Kevin là Il n'a pas dû passer un excellent moment pendant sa vie Quel replay de magnifiques moments de ce match On a tous vraiment rêvé Bonjour Sally D'accord oui Ah oui c'était juste ça D'accord très bien Je croyais que ça allait aboutir quelque part Mais je me suis fait des idées encore une fois Bien 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 Alors du coup maintenant est-ce qu'on va être recruté à la place de l'autre ou Quel est le projet ? Merci Merci beaucoup J'aurais pas dû mettre mon nom en majuscule Ok Ouais ouais bah je crois pas du coup que tu vas aller Salut Anthony Halle Je crois pas que tu vas aller à Orlando Après t'es fait défoncer le grand Bonjour Tchou Tchou Ouh il ne va pas dans la ligue de développement ? Mais nous on y va Bah on peut pas trop lui dire qu'il a un look de merde sachant qu'on est en débardeur et jeans On est pas du tout en train de nous construire un rival pour le reste de l'histoire et tout le barda quoi Ah on aura un match d'essai D'accord Alors juste qu'on se comprenne bien Théoriquement c'est du cage Donc théoriquement les résultats sont censés être décidés à l'avance sauf que là visiblement c'est pas le cas Mais il y a quand même des gens qui viennent pour regarder si on est le meilleur combattant Je... ouais ok D'accord Je... C'est compliqué Alors déjà les promotions indépendantes de ce type là c'est pas quelques centaines de personnes C'est 25, 30, 35 Une petite centaine grand maximum quoi C'est pas faux ça C'est une pique C'est une chame Mais je le vis c'est quand les temps sont difficile C'est le moment C'est ce qui n'est pas plus sympa Mais voilà Tu dois confronter à la façon On se construire une marque Et pensez comme ça Si nous nous sommes le faire du monde Il sera bien pour tout le monde Il va aider à mettre BCW sur le map et à plus de opportunités Oh oui C'est facile pour toi de dire Tu es le genre de match de matche de WWE Il y a de l'humour, en plus. C'est magnifique. Et ça, en plus, c'est une belle vision de la WWE, des promotions indépendantes qui sont toutes à chier, vu que eux, ce sont les seuls gens bien. Alors qu'il y a des promotions indépendantes qui remplissent des salles de 30 000, 40 000 personnes à l'heure actuelle, mais ça, il ne faut pas le dire. C'est pas joli, parce que du coup, t'as l'impression que la WWE n'est pas le seul truc qui existe, et puis ça, ils n'ont pas envie que ce soit le cas. Les gagnants réécrivent toujours l'histoire. Bon, ceci étant dit et ceci étant fait, on a gagné notre premier match, au bout de 1h17. Et ce que j'aime bien, c'est ce plan sur ce van à chaque fois, qui prend un temps de chargement. La semaine suivante, d'accord. Alors ça aussi, c'est pas du tout vrai par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Parce qu'entre un moment où un catcher est repéré chez les indépendants et qu'il est ramené à WWE, il y a plusieurs mois, généralement, et qu'il fait son premier match. Ça, c'est faux aussi. Triple H, qui est dans la vraie vie le président de la WWE, et aussi pour de faux. Enfin non, c'est le PDG, mais pas le président. C'est compliqué. Humour. Ça, c'est sa vraie voix, par contre. D'accord. Non, Rey Mysterio n'est pas là. Rey Mysterio est... est un perso qui était uniquement disponible pour les gens qui ont précommandé le jeu, et je n'ai pas précommandé le jeu. Bonjour, SP10. Braun Strowman, dans la WWE actuelle, c'est un mec qui renverse des ambulances pour se détendre. J'aime son style. On va pouvoir choisir ? On peut choisir. Match normal, hein ? Histoire qu'on comprenne les règles de base. On va dire match normal. C'est bien, match normal. On va dire que c'est pas mal. C'est sa vraie voix aussi, à lui. Je me demande si tout le monde a donné sa vraie voix. Ou s'ils n'ont pas pris les catchers qui n'ont pas fait leur session de voix. Moi, j'ai l'impression d'un artiste graphisme PS1. Alors, PS1, je dirais quand même peut-être pas, hein. Par contre, PS3, oui. PS3, j'aurais appris ça. Ah la vache, d'accord ! Ah, d'accord ! Ok, donc je viens de gagner 7000 points d'XP. Consultez votre arbre, mon joueur, pour savoir si vous avez à gagner un plus grand nombre de... Oula ! J'ai gagné 2700 moumphs, d'accord. J'ai gagné des arènes et des personnages. Ok, d'accord. Et j'ai gagné aussi des trucs pour acheter des packs à la con. Ok, très bien. J'ai gagné.